Rahman al-Rahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Bienvenue sur ma chaîne Apprendre le français avec M. Charaf Alors dans cette vidéo on va découvrir le QCM du chapitre 4 du roman autobiographique La boîte à merveille d'Ahmad Safarib Alors directement on va aux questions Qui d'après le narrateur parlait peu et priait beaucoup ? Qui d'après le narrateur parlait peu et priait beaucoup ? Voilà, c'est son père Comment le narrateur trouvait-il sa mère ? Voilà, il la trouvait amusante et gay Voilà, d'accord De quelle saison s'agit-il ? Voilà, il s'agit du print, du printemps Comment les amis d'Abdallah le qualifie-t-il ? Voilà, c'est qui Abdallah ? C'est l'Abdallah l'épicis C'est un conteur, il raconte des histoires merveilleuses, fantastiques, fabuleuses Alors qui ont, d'accord, ces histoires ? C'est l'Abdallah l'Ahmad les apprécie et l'aise et les aime beaucoup Donc l'Abdallah l'épicier, c'est l'Ahm Voilà, c'est l'Ahmad le personnage principal de cette histoire Comment les amis d'Abdallah le qualifie-t-il ? Voilà, les amis d'Abdallah, c'est l'Fan, l'Fan d'Yolo Qui ont un brossage, poète et voyant ? Qui était Abdallah ? Un épicier qui raconte des histoires Avec quel narrateur joua-t-il à la mariée ? Voilà, chez l'Aïcha, le narrateur va jouer à la mariée Avec les enfants de la maison où habitaient l'Aïcha Donc avec les enfants de la maison de l'Aïcha Question numéro 7 Pardon Question numéro 7 Quel aspect de Rahman et Fatma étaient exposés par l'Aïcha ? Quel aspect de Rahman et de Fatma étaient exposés par l'Aïcha ? C'est-à-dire, l'Aïcha Zubrida, de quoi a-t-il parlé en évoquant Rahman et Fatma ? Voilà, tout simplement, il a parlé des beautés des deux femmes Par quoi finit le jeu des enfants ? Voilà, il va finir par une dispute Un homme méchant qui va créer un scandale, des cris, des disputes, etc Qui était Abdel Qadr ? Voilà, Abdel Qadr c'était l'apprenti Pardon, c'est l'associé de Moulin Al-Arbi Alors, Abdel Qadr, il était apprenti chez Moulin Al-Arbi Et après, il est devenu son associé Mais qu'est-ce qu'il va faire ? Il va escroquer son patron Moulin Al-Arbi Comment le narrateur qualifia-t-il Zidm ? Voilà, il la qualifia de bête À quoi le narrateur compare-t-il la Chouafa ? Il va la comparer à une lionne Comment les ennemis d'Abdel-Allah le qualifient-ils ? Les ennemis d'Abdel-Allah le qualifient de monteur, hypocrite et sorcier Un petit peu de temps, il est devenu son fils et tel invité Voilà, chez l'alha, l'alha, l'alha Ou à l'alha, 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 l'alha Voilà, on va enchaîner la suite Voilà Qu'est-ce qu'Ambdel Qadr avinie ? Abdel Qadr avinie avoir contracté une date à Moulin Al-Arbi Il va raconter à son mari les problèmes de Moulin Al-Arbi avec son associé C'est un mari qui s'enchaîner C'est un mari qui s'enchaîner Il y a quelqu'un qui s'enchaîner Mais il y a quelqu'un qui s'enchaîner C'est un mari qui s'enchaîner Alors, elle raconta à son mari les tristes événements d'hier Comment le narrateur appela-t-il les divers gâteaux que sa mère prépara pour l'Aisha ? Les deux heures Que fait l'Aisha quand elle retrouva Zubida après le conciliabule avec son mari ? Alors, que fait l'Aisha ? Elle commence à pleurer Il se met à pleurer Qu'il était le verdict des espères ? Voilà, ils se sont prononcés en faveur d'Abdel Qadr Alors, quand il était à Moulin Al-Arbi, Abdel Qadr Les experts, c'est-à-dire Que pouvait permettre la boîte à merveille au narrateur ? Voilà, c'est évadé du monde réel Par quel mot le narrateur qualifie-t-il l'intérieur de la maison de l'Aisha ? Voilà, le confort Que reproche l'Aisha à Zubida ? Il lui reproche ses folles dépenses Quel âge avait la mère du narrateur ? Il a 22 ans Qui était Moulin Al-Arbi ? Voilà, c'est le mari de l'Aisha Qui, d'après le narrateur, parlait trop et ne priait pas assez ? C'est sa mère Comment le narrateur ? Pardon ? Trouve-t-il son peau ? Alors, il le trouve très beau Qu'est-ce que Abdel Qadr avait prétendu ? Il a prétendu avoir versé la moitié de l'affaire de Moulin Al-Arbi Comment peut-on appeler le récit de l'histoire d'Abdallah fait par l'Allem Aslam ? Voilà Récit enchâssé Récit enchâssé C'est un narrateur, un autre personnage de l'histoire qui se charge de récit Alors, c'est-à-dire Un autre personnage Ça s'appelle le récit enchâssé Voilà, à la prochaine